c'est pas à l'oeuvre tout le monde c'est josani au flutte on se retrouve pour une nouvelle vidéo le débrief entre l'om et l'om et pas de montage parce que voilà donc le débrief entre l'olympique yonné et l'olympique de marseille le choc des olympiques voilà l'olympique yonné se recevait marseille aujourd'hui après un match mythique face à la city à l'étial stadium de son côté marseille se devait le remondir face à l'olympique yonné après sa défaite face à francfort chez eux dans un match à huile et bizarrement marseille n'arrive toujours pas à gagner des matchs à 21h à pas le dimanche à part la semaine dernière autrement ils n'ont jamais gagné à 21h enfin bon l'olympique de marseille est resté sur dix ans sans victoire au parc à lyon quatre ans sans victoire face à l'olympique yonné en championnat donc voilà et l'olympique de marseille va donc perdre ce match victoire quatre buse à deux éclatantes de l'olympique yonné donc la semaine dernière l'olympique yonné on les voyait vraiment en bas dans les choux et cette semaine l'olympique yonné nous sort un grand match une grande semaine et bon faut bien c'est la machine c'est à ces trois matches il n'a pas perdu l'eau et voilà donc cette équipe nous il faut pas se tire jack avec l'olympique yonné quand même il faut le dire parce que ils nous font monter d'un niveau dans les dans les cordes et il nous fait aussi dans les cordes d'un point de vue énervement et d'un point de vue jouissif aussi voilà donc on va commencer par la coupe aux lyonnaises que josé va nous citer voilà anthony lopez dans les cages dénaillant marcelo la défense centrale à droite du bois oui il est de retour en sens titulaire ça fait un mois qu'il n'avait pas joué voilà donc c'est un des changements opérés par bruno genezio rafael remplacé par dubois par rapport à ce qui a une qui a eu une gêne à un moment on a vu oui mais bon bref c'est pas très grave duop endombe est l'eau mieux de terrain duop titulaire encore une fois avec endombe avec traoré à droite qui remplace cornet avoir qui retrouve son côté gauche encore une nouvelle fois le capitaine fait hier même fils de paille voilà donc l'olympique tionnet donc dans ce match on va retracer et l'olympique tionnet va commencer tambour battant avec notamment traoré qui va se voir dès la première minute dans la surface de réparation centré il est contré après fait hier va avoir une frappe qui va être à nouveau contrée voilà donc il va voir quelques petites frappes à côté c'est un match assez fermé enfin oui assez ouvert mais on sent que quand même il n'y a pas énormément d'occasion franche dans ce début de match on en avoir après donc tu vois il va en avoir un petit peu après notamment avec l'ouverture du score à la vingt-huitième minute de jeu c'est à voir d'où c'est ma voir donc ce savoir qui récupère le ballon il récupère ballon il dribble deux joueurs à marseille dont il me semble samson et gustavo non samson et strutman il est quatre points de nombellé nombellé en une touche pour traoré traoré en une touche encore pour une nombellé grosse erreur de gustavo sur le coup et puis avoir qui fixe qui crochète il me semble que c'est tchaltas car et oui c'est lui on en reparlera de lui d'ailleurs et qui ajuste l'albatros pelé ça fait un zéro au bout de 28 minutes de jeu josé quelle est l'erreur sur ce coup le de gustavo enfin il n'a pas du tout elle n'est pas son poste défenseur central et toute l'équipe marseillaise est pour parce qu'ils ne sont pas placés du tout non mais elle est rare elle est flagrante de gustavo qui sort sur l'nombellé ouais s'il sort et en plus bon il y a eu un il y a eu quand même on a vu sur les lyonnais ils se sont mêlés antoine nombellé et à voir mais s'il aura fait du coup et s'il aura fait du bien et voilà donc juste à vous qui sort comme un milieu de terrain n'importe comment on voit sur ce coup là non il fait une sortie comme un milieu de terrain on voit ce que ce coup là il est pas mieux d'être à ce poste de défenseur central voilà donc ça fait 1-0 pour l'ol l'ol qui peut doubler la mise avec notamment benfist depaille dès la 30e et 35e minutes de jeu à peu près benfist depaille qui rate complètement le cadre c'est l'inmancable ah non c'est pas l'inmancable puisque il est à 37e voilà c'est vraiment un immancable de la part de de benfist depaille fait le tir et non mais tu n'as pas le ballon tu la donnes à fait tir fait le tir qui détient depaille et là depaille qui reste complètement la cage et donc lyon va être puni à la 40e minute de jeu voilà j'ose expliquer le but va mauvaise perte de balle de paptiste diop et après une pas mal construction marseillais et thauvin se retrouve à enrouler sur son pied gauche voilà donc c'est encore le duo magique marseillais les deux seuls qui portent marseille c'est paillettes et thauvin faut le dire quand même les marseillais sans paillettes et sans thauvin je sais pas comment ils feraient nos amis marseillais dans le championnat en europe voilà ça manque cruellement côté marseillais un peu de tact gustavo à son en défense centrale c'est pas du tout bon je pense qu'il va falloir réellement se pencher sur l'affaire de la défense centrale avec un ravi dans les choux et en plus blessé un chalet taskar rolando blessé rolando blessé un chalet tchacar nul nul voilà voilà donc loulin pithionnet va donc avec revenir en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions et donc va logiquement reprendre l'avantage sur marseille notamment avec le premier but de fraoré sur une belle transversale de hennon belé à 60e minutes de jeu à 50e minutes de jeu je vous ai explique nous voilà il fait sa spéciale travail à voir oui comme d'habitude rentrer sur son pied gauche qu'on reproche à chaque fois de toujours faire ça et là ça marche voilà une nouvelle fois bon après il le fait pourquoi ça marche et grâce à la vitesse sur le coup sur le coup surtout voilà donc voilà les marseillais demandent une faute bon nos amis marseillais sont tout le temps en train de se plainte derrière l'arbitrage là je suis désolé il y avait il n'y avait pas faute il ya but ça fait deux buts d'un pour lyon même fils va sortir à 60e il va être remplacé par d'embélé qui va emmener le 3ème but lyonnais voilà donc jose et tu peux il récupère le ballon et puis il va donner il me semble à hennon belé non c'est ça ouais voilà il me semble ouais c'est ça il fait tir va décaler pour traoré et traoré cette fois ci qui va rentrer en oui donc on disait que traoré va cette fois ci rentrer enfin frappé intérieur et pas et pas enroulé avec son pied voilà donc ça fait trois buts à 1 pour l'olympique yannet il va même y avoir un quatrième but pour l'ol sur pénalty avec un but un pénalty obtenu par traoré faute de strutman grâce à la var voilà minutes après donc voilà très bien arbitré par monsieur turpin elle fait du bien cette part ils auront dû la sortir enfin bon voilà hennji va marquer un but de plus que mbappé lors de cette journée il est au dessus de mbappé clinton hennji bien sûr il l'avait dit il n'a pas du tout la melonite et puis le remonte sur le terrain puisqu'il marche un but de plus que mbappé sur sur cette journée voilà il crochète marcelo ça fait quatre buts à deux tchaïtacar va finir le match sur la touche puisqu'il va prendre un carton rouge en effet voilà logique pour moi c'était pénalty non 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 j'osais il raconte toujours non mais arrête de dire 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 non tu es dans la liste tu dis rien le tacle est fini dans la surface non il a les pieds sur le joueur dans la surface voilà bon le show-limits sur le maximum il y a déjà 4 à 4 on est deux il y a même ton pack qui l'a dit que c'était pénalty mais vous êtes deux trous du cul donc voilà je suis pas un trou du cul si tchaïtacar va changer le scénario du match je veux dire bah voilà donc t'es toi tchaïtacar va donc sortir et finir derrière cette merde enfin franchement voilà donc un calvaire pour lui dans ce match bien sûr ça sera le plus gros flop du match engie va se baisser les marseillais vont finir à 9 bon les lyonnais vont pas forcer et vont faire circuler la balle derrière voilà et l'arbitre va même arrêter le match une minute trente avant la fin du match donc rudi garcia va falloir t'arrête aussi de te perdre à l'arbitre il arrête le match avant avant la fin mais de toute façon à une minute comment tu es marqué deux buts le pénalty il y est le carton rouge il y est rudi garcia arrête de te plaindre arrête de te plaindre tu ne reconnais jamais tes torts donc arrête stop 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 là vous avez perdu le match sur le terrain il ya eu aucune vraiment aucune erreur flagrante de l'arbitrage franchement et donc tu as perdu sur le terrain voilà un seul olympique l'olympique lyonnais on passe au top et aux flops les tops côté lyonnais dénailleur et traoré qui est l'homme du match dénailleur il a il est serein il est même plus serein que marcelo pour moi sur ce match et en plus on peut mettre monsieur turpin et donc on va mettre aussi monsieur turpin et traoré qui met un doublé qui obtient un pénalty voilà très grand match et sur le troisième voilà donc traoré a fait du bien sur la touche contre ceci ça lui a fait du bien et il a ressorti un grand match du côté des flops on va bien évidemment mettre tchalli tchakar qui est le pire joueur de ce match on va mettre aussi notamment strutman et puis memphis de paille qu'on peut mettre dans ce match mais fils de paille qui n'a pas été du tout bon je trouve qu'il est en baisse de régime en ce moment voilà donc on se laisse là et puis josé vous fera le débrief du dfco de lyon contre le dfco mercredi solo salut les amis c'était la team josé niveau fut qui chêne pas dit moi ça coûte